Nous voici pour un nouveau numéro de Frédéric Raconte. Et pour ce nouveau numéro, j'ai décidé, j'ai voulu, bien retourner sur les pas de mon enfance, dans un lieu, le parc Montsouris, où je venais quand j'étais petit, naturellement, avec ma maman. J'allais aux voitures sur le fameux rocher aux voitures, puis je faisais du tobogran, je faisais, voilà. Je venais jouer ici, au parc, avec ma maman. Et c'est aussi ici que de temps en temps, j'amène mes deux garçons. Et aussi, j'y viens de temps en temps avec le centre de loisirs dans lequel je travaille. Et pour cela, il me fallait une histoire, avec l'histoire que je vais vous raconter, les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, j'ai aussi une histoire avec Sophie. Ma maman me l'a lue quand j'étais plus petit, naturellement, mais je regardais aussi la fameuse série, dont le générique était chanté par Chantal Goya. Les malheurs de Sophie, nanananananana. Depuis, je n'y ai passé par là. Vous connaissez la suite. Et je l'ai aussi fait en pièces de théâtre. J'ai pris cinq scènes dans le livre, et j'ai fait un spectacle. Ça a été mon premier spectacle dans ce centre de loisirs Boisle, maternel, naturellement. Commençons l'histoire, et j'ai choisi, dans les malheurs de Sophie, l'histoire du thé. Vous connaissez ? Ce jour-là, c'était le 19 juillet, et c'était un jour exceptionnel pour Sophie. Oui, c'était le jour de ses cinq ans. Dès son réveil, elle a voulu courir et ouvrir la porte de sa chambre et s'enfuir pour crier à tout le monde « C'est mon anniversaire, j'ai cinq ans, je suis une grande fille ! » Sauf que derrière la porte, il y avait la bonne. « Sophie, calmez-vous, suivez-moi. » Comment demander à se calmer à une fille dont c'est l'anniversaire ? Un peu difficile. Et elle l'installe, et la bonne commence à la coiffer. « Mais arrêtez de bouger comme ça ! » « Oui, mais j'ai cinq ans, j'ai cinq ans, cinq, 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 un, deux, trois, quatre, cinq ! » « J'ai cinq ans, j'ai cinq ans, là, 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 là ! » « Mais Sophie, je serai des cadeaux, je serai des cadeaux, même heureux ! » « Sophie, calmez-vous, j'arrive pas à vous coiffer ! » À ce moment-là, entre la maman de Sophie. Et là, la bonne, ne pouvait plus rien faire. Sophie se lève et se précipite vers sa maman. Elle lui donne un cadeau. Sophie est heureuse ! Elle prend le cadeau, elle déchire, elle déchique le papier cadeau. Et, regardez, c'est... c'est un livre. « Merci, maman ! » Il lui dit, parce qu'elle est quand même polie, mais très décide du cadeau. Et sa maman lui dit, « Sophie, votre papa ne vous a pas oublié. » Parce que son papa est parti travailler dans une autre ville. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Elle sort derrière son dos un gros paquet. Oh là ! Sophie déchire tout le papier, le déchique, comme tout à l'heure, il est là. Une pièce... Non, encore mieux, un service à thé. Oh ! Je vais pouvoir inviter toutes mes copines, tous mes copains. Et on va boire, on va boire du thé. « Oh ! Merci, mon papa ! » « Merci, maman ! » Elle fait un gros baiser à sa maman. Et là, la bonne, je ne sais plus la coiffe. Et, alors, elle a une idée. « Et si je préparais le thé pour mes amis qui vont arriver pour mon cousin, Paul, et mes deux cousines ? » Mais, sa maman refuse qu'elle touche à l'eau chaude. Je vous rappelle quand même que, peu de temps avant, elle avait fait brûler sa poupée. Parce que, elle l'avait mis à sécher dehors, sous le soleil. La poupée, la poupée, était légèrement fragile. Et puis, d'autres bêtises. Alors, sa maman ne voulait plus rien risquer. avoir un service à thé et ne pas pouvoir faire du thé, complètement idiot. Elle a une idée. Je vais quand même faire du thé. Elle ne pouvait pas aller chercher de l'eau. Mais, elle vit la gamelle d'eau du chat. Ça tombe bien, il y avait encore de l'eau dedans. Elle prit la gamelle et la mit dans la théière. Puis, elle voula aller dans la cuisine pour chercher du sucre. Elle a la de sa chambre chercher des craintes. Qu'elle l'a mis en morceaux, qu'elle le coupe, qu'elle le casse, qu'elle le... Qu'elle l'a mis. Voilà. Je vous oublie, l'eau du chat, elle ne l'a pas mis dans la théière, mais dans... Enfin, si, dans la théière, mais le lait du chat elle le mit dans la théière pour le lait, naturellement. Elle les invitait. Chacun a un cadeau, elle nous dit les cadeaux, etc. Puis, c'est le moment du service à thé, elle les invite. Asseyez-vous, je vous ai préparé du thé. Paul était ravi, les cousines aussi. Et voilà, qu'elle commence à se servir de thé. Paul, un peu de thé. Voilà. Paul trouva bizarre qu'elle ne se servait pas de thé. Mais lorsque, je n'ai déjà bu avant que vous veniez, je voulais goûter ce thé qui est délicieux. Voilà, les cousines commencent ça mette un peu de sucre, du lait. Paul aussi. Et il goûta tous le thé, là. Et Paul, Paul, il a été tellement, il a trouvé ce thé tellement dégoûtant qu'il a tout recraché. C'est quoi ce truc ? T'as aimé, toi ? Les cousines, même réaction. Mais ça goûte, ça goûte craie. Il sent le sucre, c'est de la craie. Il y avait des petits morceaux dans l'eau. Et là, Paul s'énerva et sauta sur Sophie. Et les deux commençaient à se battre. L'une des deux cousines essaye de les séparer pendant que l'autre part en courant chercher la mère de Sophie. La cousine arriva avec la mère. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. C'est Sophie, elle a tenté de nous empoisonner. Mais non, c'est pas vrai, je leur ai fait du thé. Du thé ? Je l'avais interdit de... Oh non. La mère, à son tour, regarda l'eau, regarda le lait et regarda... La première réaction aurait été naturellement de punir Sophie dans sa chambre toute l'après-midi. Mais elle ne voulait pas gâcher l'anniversaire de Sophie. Pas pour Sophie, mais pour ses deux cousines et son cousin. Alors, elle est laissée jouer et... elle confisqua le service athée. jusqu'à la... jusqu'au retour du père. Après, elle a naturellement fait d'autres bêtises, mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Et maintenant, je vous souhaite, eh bien, bonne soirée ou bon après-midi et rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle histoire. Au revoir.